Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui avec ce make-up que je viens de faire, oui je suis encore une fois tout trop tard pouffé, nous allons parler de Silent Jill et de la polémique, enfin des polémiques auxquelles elle doit faire face dernièrement suite à des stories et également à des prises d'opposition qui ont choqué plus d'une personne. Je voulais revenir sur cette affaire qui selon moi est vraiment très très grave et qui mérite vraiment une vidéo dédiée et pas juste un TikTok parce que j'ai fait un TikTok donc allez me suivre sur TikTok, merci. Mais fallait vraiment qu'on en parle donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et vraiment ici on parle de tout, story time, actualité, télé-réalité, people, influenceurs, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un petit don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos, merci. Bon, qui sont les protagonistes du jour ? On a dans un premier temps Silent Jill. Alors Silent Jill qui est extrêmement connue, qui est sur YouTube depuis maintenant pas mal d'années, qui est même genre beaucoup, beaucoup d'années, une décennie j'ai envie de dire et qui nous fait pas mal de vidéos, voilà, elle a plusieurs chaînes, des vidéos où elle nous fait un peu de lifestyle, des vlogs, etc. Mais elle est surtout connue pour nous faire des vidéos urbex, des vidéos un peu paranormales où elle raconte des histoires, où elle nous fait des threads horreurs et plein de choses comme ça, voilà. Elle est vraiment dans le monde du paranormal depuis pas mal de temps maintenant. Elle a été d'ailleurs amie avec le grand JD, avec qui elle avait fait quelques explorations et là aussi il y avait eu une polémique à l'époque, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, elle nous fait de l'urbex, etc. Elle est très connue, vraiment les gens l'adorent. C'est une maman belge, etc. Elle est également copine avec elle, Garcia Diaz. Mais c'est pas pour ça qu'elle, comment dire, dernièrement fait beaucoup parler d'elle et incite les gens à envoyer vraiment beaucoup de commentaires. J'ai vu des commentaires des fois extrêmement déplacés, on va le dire ici. Dans un premier temps, cette vidéo n'a en aucun cas but de pointer du doigt qui que ce soit. C'est vraiment une vidéo informative. C'est une vidéo qui reste dans l'hypothétique. On n'est pas là non plus pour envoyer de la haine et harceler les gens, bien évidemment. Donc s'il vous plaît, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment des gens extraordinaires. Donc n'aller envoyer aucun commentaire haineux, n'envoyer aucun commentaire déplacé, méchant ou quoi que ce soit. Même si c'est pour chatter avec moi, ça ne sert à rien d'aller insulter les gens. Il faut juste qu'on reste courtois, mais qu'on explique les choses en bonne et due forme. Donc l'amitié qui a vraiment, dans un premier temps, fait soulever pas mal de questions, d'interrogations auprès de sa communauté et des autres communautés autour, c'est parce qu'elle est amie avec Libellule. Libellule, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, on avait une grosse polémique qui tournait autour d'elle déjà en octobre dernier. Je vous avais fait quelques vidéos sur le sujet, je crois que c'est trois vidéos, trois vidéos que je vous mettrai dans le petit i et également en barre d'infos si vous voulez les rechecker, être au courant de ce qui s'est passé, mais je vais un petit peu vous résumer dans cette vidéo. Mais en fait, ça a mis du temps avant de décoller cette histoire parce que Jill n'en a pas forcément parlé dans le passé, elle n'a pas parlé de son amitié avec cette fameuse Libellule. Libellule qui est accusée, encore une fois, il y a la présomption d'innocence, attention, Libellule qui est accusée d'avoir commis des actes atroces, vraiment avoir participé à des V, je vous dis le mot, enfin la lettre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, d'avoir incité des personnes à avorter, enfin avoir forcé des personnes à avorter. J'ai même eu, moi je me rappelle à l'époque, des témoignages de personnes qui venaient de son école, de son entourage proche, de ses amis proches. Vraiment, j'avais eu énormément de témoignages. Je n'étais pas le seul, plein d'autres créateurs et créatrices de contenu avaient eu ce genre d'échange avec des personnes qui connaissaient de près ou de loin Libellule et je vous jure, ça a fait vraiment froid dans le dos. Quand j'ai eu des preuves, des machins, preuves que je ne peux pas bien évidemment sortir ici parce que ce n'est pas mon travail, moi je relate les informations sachant que ces preuves peuvent être totalement bidons aussi. Toujours prendre, voilà, avec des pincettes, ce qu'on nous envoie bien évidemment. Mais j'en étais pas moins choqué de ce qui lui avait été dit. Elle avait également, voilà, un comportement extrêmement dévastateur. Elle faisait, comment dire, la promotion, si vous voulez, des TDS. TDS qui veut dire travailleuse du, voilà, du S, enfin du, je ne sais pas comment vous dire plus. Et beaucoup de gens avaient, voyaient ça comme un problème en fait parce que pour eux, il ne fallait pas littéralement en faire la promotion. Ce n'était pas un job sain. On n'est pas là pour critiquer le travail d'un tel ou d'un tel. Mais surtout en faire la promotion, les gens n'étaient pas d'accord. Et surtout faire une mauvaise promotion et mal en parler. Elle avait même empêché des gens, si vous voulez, de gagner de l'argent. Elle les avait fait bannir d'une certaine plateforme. Encore une fois, hypothétique, bien évidemment, ça, on ne sait pas réellement. Mais voilà, elle avait fait bannir des gens pour qu'il n'ait pas de revenus. C'est extrêmement grave. Enfin bon, après, si c'est vrai ou non, on ne sait pas. Mais je vous relate ce qui avait été dit dans les anciennes vidéos. Là où cette histoire a commencé à revoir, enfin à refaire surface, si vous voulez, c'est qu'on a dernièrement Jill qui avait fait des stories sur Instagram et sur d'autres plateformes. Elle nous dit qu'elle était un petit peu subjuguée, qu'elle était un peu, comment dire, choquée. Parce qu'en fait, on lui avait envoyé des vidéos d'une autre créatrice de contenu qui fait aussi, on va dire, du paranormal, des threads d'horreur, de l'urbex, etc. Et qui lui avait dit, voilà, son contenu est très similaire au tien. Et ça avait fait beaucoup, beaucoup parler parce qu'en fait, on a Silent Jill qui va venir, si vous voulez, prendre la parole, prendre la parole sur ce sujet, sujet qui en soi est minime. On parle de plagiat, même si c'est très important de débattre là-dessus et d'en parler parce que le plagiat, ce n'est pas OK, bien évidemment. Mais voilà, on a des gens qui sont venus lui dire, regarde, cette personne, c'est créatrice de contenu qui a pas mal d'abonnés, autant que toi, te vole ton contenu, elle fait la même chose, tatatatata. Et donc, Silent Jill en a parlé et ça a fait beaucoup parler. Déjà, bon, je vais vous laisser avec un petit récap de la situation de la part de Gossip YouTube. Je crois que c'est ce que je t'ai fait. À chaque fois, je confonds les deux, mais je vous laisse regarder ce que le TikTok de Gossip YouTube avait à nous dire et qui vous relate les faits pour mieux comprendre. Silent Jill réagit après avoir vu qu'Enjoy Phoenix a refait le même concept qu'elle et ça ne lui a vraiment pas plu. Je vous raconte tout ça. Pour tous ceux qui suivent Jill depuis très longtemps ou même depuis très récemment, vous savez qu'elle est spécialisée dans le paranormal. Et plus précisément, dans des enquêtes et explorations dans des lieux de ce genre. Et depuis quelques mois, elle a lancé une nouvelle version où elle fait appel à une médium, très spécifiquement, je vous montre. Et dans ces nouvelles enquêtes paranormales, on essaie, dès qu'on le peut, d'avoir des informations sur le lieu via notre médium de confiance qui est Marie. Ce que je fais, c'est que je lui envoie des photos du lieu qui sont vraiment très très vagues. J'essaie vraiment de ne pas donner de précision visuelle sur le lieu où on va se rendre de façon à ce qu'elle puisse vraiment me donner son ressenti sans avoir des infos ou sans avoir des détails. Les photos, c'est la présence d'un être délu. Quand on va enjoy Phoenix, ce n'est pas nouveau qu'elle fasse du contenu paranormal sur sa chaîne. Et si on remonte sur sa chaîne, on voit qu'elle a fait deux enquêtes au cours des quatre dernières années et qu'elle en a sorti une il y a deux mois. Mais elle en a surtout sorti une ce 16 février 2024. Et voici ce qu'on a pu voir de nouveau dans cette vidéo. Pour cette enquête, nous avons fait appel à Emily, une médium de confiance que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Nous lui avons envoyé quelques photos et vidéos du château sans lui donner le nom du lieu précisément. Le but étant de récolter le maximum d'informations possibles pour mener à bien notre enquête. J'ai eu des événements au niveau de l'extérieur, donc il y avait apparemment... Et après avoir vu ça, les abonnés de Jill se sont empressés d'aller la DM. Et voici ce qu'elle a posté en story seulement deux heures après la sortie de la vidéo. J'ai de bonne humeur, j'ai des joies, bonheur, paix. Et puis j'ai... j'ai vu tous vos messages arriver. Et là j'ai été voir. Je vais rarement regarder ce que font les autres. Et envoyer mon équipe voir, qui m'a dit... Ça ne serait même à rien répondre à ce genre de choses. Et au final c'est vrai. J'ai juste envie de vous dire... Vous savez... J'ai vu. Continuons à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire essayer de se différencier. Essayer d'arriver avec quelque chose de qualitatif. Et vous faire plaisir. Alors je vais vous décevoir, mais je ne donnerai pas plus de détails. Parce que je déteste faire ce genre de choses. Mais c'est la première fois que je reçois massivement autant de messages au même moment. De gens de ma communauté qui sont venus m'interpeller sur quelque chose qu'ils ont vu. Hé ! T'as déjà vu quelqu'un qui m'imite, moi ? Personne ! Personne parce que moi je suis une vedette. Moi je suis une star de cinéma. Mais et vous dans tout ça ? Vous en pensez quoi ? Donc là vous allez me dire... Ok, le problème il est là. Elle a pris la parole. Elle nous fait... Elle nous parle de plagiat, machin machin. Elle ne dit pas de nom. Mais où est le problème en fait ? Les gens ont tout simplement pointé du doigt le fait que Silent Jill était restée silencieuse depuis maintenant pas mal de temps. Mais genre vraiment très longtemps. sur la situation entre du coup son amitié avec Libellule et elle-même. Parce qu'elle n'en avait jamais parlé alors qu'elle était bien au courant. Et ça on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Qu'elle était au courant des agissements, des polémiques, des accusations auxquelles devait faire face Libellule. Et les gens étaient choqués parce que pour une personne qui est selon sa communauté extrêmement intègre, très humaine, etc. Et le fait qu'elle n'ait pas pris la parole vis-à-vis de cette polémique, les gens étaient choqués, estomaqués. Ils ont pointé ça du temps en disant Ok, là tu prends la parole sur une histoire de plagiat. On comprend ta colère, on comprend ta frustration. Mais pourquoi tu n'as jamais parlé du débat avec Libellule, de tout ce qui s'était passé. Surtout que tu es amie avec elle, tu as fait des vlogs. Tu l'as invité à ton anniversaire, tu l'as invité à ci, tu l'as invité à ça. Vous avez été faire des retraites spirituelles ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, les gens étaient colères. Et je peux comprendre les gens. Tous les commentaires des vidéos de Jill, les 3-4 dernières vidéos sur TikTok de Jill, C'est que des commentaires comme ça, genre Oui, pourquoi tu ne parles pas de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Donc Jill va forcément prendre la parole. Elle nous a fait un long TikTok de, je crois, 9 ou 10 minutes. Je vais essayer de vous le mettre en x2 Mais je n'ai pas envie forcément de couper la parole, vous voyez. Parce qu'il y a forcément sa vision des choses aussi qui rentre en jeu Et qui est importante d'être prise en considération, bien évidemment. Donc je vous laisse écouter. N'oubliez pas que sur YouTube, vous pouvez vous aussi de votre côté mettre en x2 certains passages Ou ralentir si c'est un petit peu trop rapide. Vous regardez bien. Voilà, je suis de nouveau contrainte de venir mettre les pendules à l'heure. Cette vidéo, évidemment, elle ne s'adresse absolument pas à ma communauté ou à mes abonnés Qui me suivent sur mes différents réseaux Qui apprécient ce que je fais, ce que je produis, ce que j'offre comme contenu Qui sont respectueux de l'humain qui est derrière Cette vidéo, elle s'adresse évidemment principalement aux gens qui ne me suivent pas Et qui ne me connaissent absolument pas Qui se permettent, je ne sais pas pour quelle raison, d'émettre des jugements envers ma personne Ou toutes ces personnes qui me suivent Juste pour lâcher leur haine viscérale, incontrôlée et totalement injustifiée surtout Pour expliquer un petit peu les choses, pour les personnes qui ne comprendraient peut-être pas cette vidéo Vendredi, j'ai reçu en masse, en masse, des messages de la part d'abonnés de ma communauté Chose qui n'était jamais arrivée avant Me demandant de venir regarder une certaine vidéo sur Youtube Et m'indiquant être particulièrement troublée du déroulé de cette vidéo Qui est très identique à ce que je produis sur une de mes chaînes Je ne donnerai pas de détails parce que je n'ai pas envie d'alimenter quoi que ce soit Je me suis simplement adressée en story uniquement sur Instagram A toutes ces personnes qui sont venues me parler En leur disant qu'en effet, j'avais été regarder cette vidéo J'étais troublée moi-même Et qu'il est vrai que j'étais un petit peu blessée Dans mon égo sûrement En me disant, merde, j'essaie de construire quelque chose Et de me différencier des autres D'apporter une trame, un fil rouge Une direction artistique Et c'est vrai que j'ai fortement reconnu ma direction artistique Alors, c'est là qu'on va remettre les pendules à l'heure A aucun moment Je dis bien, à aucun moment Je n'ai parlé de concept Je n'ai même pas dit le mot concept Il n'est pas sorti de ma bouche D'ailleurs dans ces stories, je ne dis quasiment rien Je reste la plus vague possible Et je respecte du mieux que je peux L'anonymat de cette personne Pour justement éviter ce genre de problème que je déteste Je déteste ça, vraiment Je n'ai rien inventé Mes concepts existent déjà depuis longtemps sur YouTube D'ailleurs, je ne me suis jamais auparavant Plein de quoi que ce soit Je n'ai jamais reproché quoi que ce soit à qui que ce soit Ça n'est jamais arrivé Ici, en effet, j'ai été interloqué J'étais un petit peu vexé, un petit peu fâché Parce que la direction artistique La direction artistique C'est quelque chose de totalement différent d'un concept La direction artistique La trame, le déroulé, le fil rouge Est fortement identique à ce que je fais Et c'est vrai que là, moi, ça m'a posé un souci Parce que ça fait des années Que je tente, par tous les moyens D'essayer de me différencier par diverses petites choses D'apporter une petite touche de nouveauté Ce qui est très compliqué sur YouTube Parce que tout a été vu et tout a été fait Et donc pour se différencier, c'est compliqué Donc là, j'essaie d'amener une trame, un déroulé Qui m'est propre, qui est un petit peu ma patte Et c'est vrai Et vous avez été, pour la plupart, très nombreux à le remarquer On reconnaît fortement ma patte dans cette vidéo Et c'est juste là C'est juste de ça qu'on parle On parle pas de concept On parle pas de Cette personne n'a pas le droit de faire le même concept que moi Ça n'est pas vrai Je n'ai jamais dit ça Et je ne le pense même pas D'ailleurs, stories qui, évidemment, n'ont pas été reprises Dans tous les contenus que j'ai pu voir Parce que quand on dit des choses positives Ça, ça n'est pas repris Parce que ça n'intéresse pas les gens Ce qui intéresse les gens, c'est tout ce qui est l'horreur Voilà, le bad buzz Pouvoir raconter sur les gens Ça, c'est ce qui intéresse les gens Mais par contre, quand je dis qu'il y a de la place pour tout le monde Et que ça ne sert à rien d'en faire des caisses Et que c'est comme ça Et que j'en parlerai d'ailleurs avec la personne Et j'en ai parlé en direct avec la personne J'ai été la trouver J'ai discuté de ça avec cette personne Donc il n'y a même pas besoin de faire un débat Tout a été discuté Tout est au clair Il n'y a pas d'animosité Il n'y a pas d'agressivité Il n'y a rien de tout ça Il n'y a rien de tout ça Ce sont deux adultes qui après se sont parlé Ont expliqué leurs différents J'ai pu expliquer à cette personne Qu'en effet, je trouvais qu'il y avait de fortes similitudes Par rapport à mes dernières vidéos Cette personne l'a compris M'a entendu, l'a vu On essaie de trouver des solutions en tant qu'adulte C'est tout Il n'y a pas besoin de faire de drama Parce qu'il n'y a pas de drame Il n'y a pas de drame Et arrêtez, s'il vous plaît D'être aussi crédule De croire tout ce qu'on vous balance Comme ça sur TikTok De penser que vous avez la vérité ultime Vous n'êtes absolument pas dans ma tête Vous ne pouvez en aucun cas Dire des choses que je n'ai pas dites Penser des choses que je ne pense pas Et émettre des jugements Sans avoir aucune réflexion sensée et saine Derrière Ça n'est pas normal de faire ça Quelqu'un qui est normalement constitué Qui est sain d'esprit Ne fonctionne pas comme ça Ça me semble quand même Être quelque chose d'assez logique Je trouve ça vraiment pathétique Et usant De devoir venir me justifier Pour des choses que je n'ai même pas dites Qui ne sont même pas sorties de ma bouche Si j'avais dit des choses D'une mauvaise manière Que je m'étais mal exprimée Que je me serais fâchée un petit peu trop Ou que voilà j'aurais été irrespectueuse J'aurais pu venir vous dire Écoutez je me suis mal exprimée Vous avez mal compris Voilà je reviens sur ce que j'ai dit J'étais un peu fâchée Mais là ce n'est même pas le cas J'ai été super légère Quand j'en ai parlé sur Insta J'ai mis de l'humour J'ai dédramatisé le truc Je n'ai donné aucun détail Je n'ai jamais parlé de concept De machin Et les gens se permettent D'inventer comme ça Des vies de pensées qui sont dans nos têtes C'est un truc de dingue Et alors pour en revenir une bonne fois pour toutes Arrêtez Arrêtez de m'emmerder Avec cette histoire du grand JD Qui date d'il y a je ne sais combien d'années Je n'ai jamais pranké le grand JD Je n'ai aucun souci avec Julien Quand on se voit Il n'y a aucun problème On s'est encore vu au royaume du web en Suisse On a fait une animation ensemble sur scène Arrêtez de nous inventer des vies Julien l'a dit à maintes et maintes reprises Je ne l'ai pas pranké Il vous a dit d'arrêter De venir m'emmerder avec ça Que je n'étais pour rien derrière tout ça Que aujourd'hui nous n'avons pas d'explication Sur ce qui s'est passé Il est revenu sur ses mots Donc arrêtez Arrêtez Ça fait des années cette histoire Et on parle d'un truc On parle de fantôme dans un manoir On ne parle pas de politique On ne parle pas de truc grave C'est aberrant C'est aberrant Concentrez-vous sur des choses Qui en valent la peine Sur du positif Pourquoi vous vous nourrissez Comme ça de De dramas qui sont en plus Mais alors D'une futilité Mais d'une futilité C'est un truc de dingue quoi Si ça vous fait plaisir De parler en mal des gens Et de venir avoir votre petit moment de gloire En commentaire Pour vous sentir valorisé Et vous sentir écouté Et lu par quelqu'un Grand bien vous fasse Mais il y a une chose que je peux vous dire C'est que tous les matins Je peux me regarder dans le miroir Je suis droite dans mes baskets Et ça Vous ne me l'enlèverez pas Et si vous ne m'aimez pas Ça n'est pas grave Vous n'aimez pas mon contenu Il n'y a pas de soucis Ma tête ne vous revient pas Ok Vous n'aimez pas ma façon de parler Vous n'aimez pas ma voix Il n'y a pas de problème Il y a une chose très simple C'est de me bloquer sur vos réseaux Comme ça vous ne me voyez plus Je n'apparais plus Et alors pour ceux qui sont abonnés Juste pour me haïr Alors là on est sur un level Je n'ai même pas les mots Je n'ai même pas les mots Comment est-ce qu'on peut perdre Autant de temps dans sa journée Que pour aller suivre Quelqu'un qu'on n'aime pas Juste pour pouvoir aller commenter Un truc désagréable Vous vous mettez Une très mauvaise énergie Un taux vibratoire catastrophique Et vous vous pourrissez Vous-même votre journée Moi le contenu que je n'aime pas Je ne vais pas le voir Parce que si je vais le voir Ça va peut-être me faire chier Ça va peut-être me pourrir ma journée Je ne vais juste pas regarder en fait C'est très simple C'est simple comme bonjour Il suffit de ne pas regarder Les contenus qu'on n'aime pas Si ça vous frustre Si ça vous apporte Quelque chose de négatif Ne regardez pas le contenu Que vous n'aimez pas Et si vraiment j'apparais Quand bien même sur vos plateformes Vous me bloquez Comme ça je n'apparais plus Et c'est tout Et tout le monde est content Alors pourquoi vouloir tout le temps Générer du drame Des trucs Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de drame Il n'y a rien de tout ça C'est vraiment C'est usant les gars C'est usant quoi Et alors essayer de m'associer En mal avec telle et telle personne Encore une fois je vous le rappelle Je sais ce que je fais J'ai 36 ans quand même J'ai quand même un tout petit peu de jugeote Je pense que je fais tout En âme et conscience Et comme je vous le dis Je n'ai rien à me rapprocher Ni sur mes fréquentations Ni sur ce que je fais sur internet Ni dans ma vie privée C'est très simple Et pour moi Ma vie elle continue Ça ne change rien à ma vie Juste que je dois perdre 10 minutes de mon temps Pour venir vous faire une vidéo Voilà Pour venir rétablir un petit peu la vérité C'est fatigant Vraiment c'est fatigant Donc d'après les dires de Jill Elle n'a en aucun cas Voulue attiser Voilà cette polémique Cette haine Qu'il y a tout autour de ce sujet Elle dit bien évidemment Qu'il y avait eu des commentaires positifs Et c'est vrai Elle avait dit des choses positives Vis-à-vis de toute cette histoire De plagiat etc Elle n'a pas donné de nom On est bien d'accord Mais ça a fait beaucoup parler Et encore une fois Les gens sont revenus à la charge Dans cette nouvelle vidéo Dans cette autre vidéo Où ils lui disent Écoute Pourquoi tu ne prends toujours pas la parole Vis-à-vis de l'Ibellule Pourquoi si Pourquoi ça Donc les gens sont vraiment En fait Ils sont Ils campent sur leur position Les gens veulent des réponses Ils veulent sa version des fées Ils veulent savoir si oui ou non Elle est toujours amie avec elle Savoir c'est quoi Sa prise de position Vis-à-vis de l'Ibellule Et de toutes les polémiques Qu'il y a autour d'elle Et en fait C'est en train d'affecter Énormément son image C'est en train d'affecter Genre vraiment Tout son contenu Toutes ses plateformes J'en suis sûr et certain J'en suis sûr Elle a déjà perdu pas mal d'abonnés Ou elle en a peut-être gagné Parce que bon Les réseaux sociaux C'est à double tranchant J'ai envie de vous dire Elle nous a fait une vidéo Dans l'après-midi Donc là On est le On est le 27 février Et elle nous a fait une vidéo Cet après-midi Sur TikTok Où elle a des feuilles Où elle nous lit vraiment un récit Encore une fois C'est un long TikTok Je m'en excuse Mais Regardez et vous allez me dire Ce que vous en pensez Je vais vous donner ma vision des choses Juste après Oui En effet Libellule fait encore toujours partie De mes amis proches Et aujourd'hui Je vais enfin briser le silence Et je vais vous dire pourquoi En mai 2023 J'ai rencontré cet extraterrestre coloré Une jeune femme Bien plus jeune que moi Avec une soif de vivre intense Des aspirations Des valeurs profondes Une hypersensibilité exacerbée Mais tellement touchante Et puis surtout Une profonde bienveillance Lorsqu'elle a passé quelques jours A la maison Au printemps 2023 C'est toute une famille Qui s'est attachée à elle Et qui l'a de suite considérée Comme un membre de notre tribu Automne 2023 Alors que je suis aux Etats-Unis Avec ma meilleure amie Je reçois un message Tu as vu la sauce Dans laquelle se trouve Libellule ? Complètement déconnectée Des réseaux à ce moment-là Je ne comprends rien Et puis des mots Des termes Des actes sordides Et horribles Arrivent à mes oreilles Je tombe des nues Pour moi On parle d'une personne Que je ne connais pas Plusieurs pensées me traversent Est-ce que c'est vrai ? Comment dois-je réagir ? Quel impact ça peut avoir sur moi Alors que je viens De sortir une vidéo avec elle ? Mon mental devient fou Je m'invente évidemment Plein de scénarios A-t-elle pu profiter de moi De ma gentillesse ? Mon Dieu Elle est même venue chez moi Et a vu mes enfants Chez moi Dans ma safe place Mais j'ai quand même Envoyé un message Est-ce que ça va ? Dès mon retour On doit se parler Dans les quelques jours Qui ont suivi J'ai observé Ce qui sous mes yeux Se passait En rentrant en Belgique J'ai pris mon téléphone Et nous avons passé des heures Où elle m'a expliqué Chaque détail J'ai eu accès A des messages Des conversations Mais j'ai surtout eu En face de moi Une femme Au bord du gouffre Désemparée Effrayée Et prête A commettre le pire Elle m'a alors juré Que rien de tout ça N'était vrai Et que cette personne Celle Qui en une vidéo A tout fait basculer Ne souhaitait que sa chute Et même probablement sa mort Ce qu'elle a d'ailleurs Bien failli réussir Deux choix Soit je faisais Comme beaucoup d'autres influenceurs Ne pas chercher à savoir Mais de suite me désabonner Bloquer Fuir au plus loin d'elle Et surtout Surtout Ne pas entacher Ma réputation Ne pas perdre Ma notoriété Notoriété si importante Pour certains Moi et moi Avant tout Et avant les autres Croyez-moi bien Que si son discours Auprès de moi Lors de ses heures Passées au téléphone Avait été bancal Si je n'avais pas eu accès Au dossier de l'avocat A la plainte Fait par Libellule Et à tous les éléments Indiquant une innocence J'aurais terminé Notre amitié Immédiatement Car en tant qu'humaine Femme Maman Jamais Au grand jamais Je ne cautionnerai Des actes inhumains Et ignobles Un second choix S'offrait à moi Décider de lui faire confiance Décider de faire confiance A l'humaine Qui est devant moi Et finalement Être une véritable amie Celle qui te regarde Droit dans les yeux Et qui te dit Qu'elle te croit Celle qui offre Une safe place Parfois le temps De quelques jours Par-ci par-là Pour qu'elle puisse Venir chez moi Souffler L'espace d'un instant Et ne pas avoir Affaire à la haine Exacerbée Aux insinuations Aux pseudo Faux enquêteurs du web Et bien pire Tous ceux qui ont utilisé Ces accusations Pour faire des vues Du buzz Voir même se créer Une communauté Et jouer aux influenceurs Et bien j'ai choisi Ce second choix Au diable ma réputation Au diable ma notoriété Je ne vais pas cacher Que je suis toujours là pour elle Je ne vais pas faire passer Ma petite notoriété Et faire semblant de rien Jusqu'à faire disparaître J'ai choisi En âme et conscience De lui faire confiance Et ce durant toute la procédure Qui est actuellement Toujours en cours Et jusqu'au verdict Est-ce que mon choix Fait de moi une mauvaise personne Aujourd'hui Je ne le pense pas Est-ce que j'assume mon choix Oui Et si je me trompe Me direz-vous Si j'apprends que le pire Est-ce que le pire Est-ce que j'ai été trahi Si on a abusé De ma confiance Eh bien je serai la première A l'admettre Et ce publiquement Et bien évidemment Qu'elle ne fera à ce moment La plus partie de ma vie Car je le répète encore une fois Je ne tolère en aucun cas Les actes Dont elle est suspectée Et bien évidemment Que ma confiance bienveillante En l'humain En prendra un sacré coup Je m'excuse sincèrement Auprès de vous Si mon choix vous choque Vous blesse Si certaines réponses En commentaire Ont parfois été mal perçues Mais je suis parfois Vraiment fatiguée De devoir me battre Et finalement Ce n'est pas ce que je recherche Je suis sur internet Parce que j'aime mon métier Mon métier de création De vidéos Inspirer Aider Vous faire rire Vous faire peur parfois Ou simplement vous divertir Pour rendre votre quotidien Un peu plus léger Je ne suis absolument pas une star Je ne me crois pas supérieure aux autres Je suis juste une femme Une mère Et avant tout aussi une amie Pour toutes ces personnes Qui vivent Des actes horribles Qui ont vécu Des choses abominables Sachez que je ressens Et j'ai évidemment En tant que femme Et en tant que maman Qui plus est De deux petites filles Énormément de peine Pour ce que vous vivez Et ce que vous traversez Merci De m'avoir écoutée Mon discours est maintenant Entre les mains d'internet J'espère que vous ne ferez pas Trop de dégâts Avec mes mots J'espère que vous ne les transformerez pas A brèche frère Si tu passes par ici S'il te plaît Ne sois pas trop dur envers moi Alors on va être honnête Cette vidéo que Silent Jill vient de nous faire C'est vraiment du blabla Pour moi Déjà la vidéo dure Extrêmement longtemps Elle se répète énormément Elle dit que voilà Libellule lui a juré Qu'elle n'avait rien fait Qu'elle était vraiment innocente Elle nous dit que Libellule A fait des tentatives Enfin voilà De partir De sauter la vie Si vous voulez Et voilà Elle nous fait vraiment des révélations Mais elle nous dit rien Sur ses prises de position Elle nous dit qu'elle est toujours amie avec elle Et les gens Quand je vous dis Qu'ils ont été choqués C'est qu'ils ont été choqués Il faut voir le nombre de commentaires Il y avait même des commentaires Où Jill Elle disait que La communauté Qui avait défendu Ses potentielles victimes Enfin Les potentielles victimes De Libellule Et toute cette histoire Que cette communauté Dont je pense faire partie Et qui avait protégé les victimes Et enfin Si vous vous rappelez La personne s'appelait Honeybee Et il y avait plein d'autres personnes Et quand on a protégé ces personnes Et fait entendre nos voix Et qu'on a vraiment parlé de ce sujet Elle avait écrit un commentaire Où elle disait Qu'on était pathétique Alors j'ai pu le commentaire en question Il a dû être supprimé Ou je ne retrouve pas Sous le lama de commentaires qu'elle a Mais genre c'est tout bonnement En fait invraisemblable Elle est en train de dire Que c'est pathétique Le combat Le fait qu'on en ait parlé Le fait qu'on ait soulevé ce point Le fait de dire Qu'elles sont encore amies avec elle C'est problématique Que ça donne une très mauvaise image Que ça donne en fait La vision des choses En mode Oui c'est mon ami Donc ça double tranchant Donc on défend les personnes Qui vivent ce genre de choses Mais quand c'est mes amis proches Ils sont tout blancs Tout propres Ils sont innocents Ce sont les victimes En fait j'ai vraiment l'impression De voir un peu un remake Gérard Depardieu Si vous voulez J'ai vraiment l'impression De voir une espèce de Tout ce qu'on pointe du doigt Depuis pas mal d'années Vraiment des années Et qui dernièrement Avec Gérard Depardieu Nous est revenu encore plus aux oreilles Où on est en train de donner Si vous voulez Des excuses Et des moyens Pour pardonner A Gérard Depardieu Et j'en passe bien évidemment On pourrait dire Morandini Et la liste est extrêmement longue Et on trouve des excuses En disant Oui mais Ils jurent que Oui mais On n'a pas les preuves De présomption d'innocence Nanana Enfin voilà Les gens En ont marre Les gens sont saoulés Et je comprends les gens Donc la fameuse lettre Qu'elle vient de nous faire Un peu en pipeau Genre tout 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 Je sais pas quoi Encore une fois Bien C'est comment dire C'est respectable Elle l'a fait Elle a pris la parole Mais ça fait encore plus de dégâts Maintenant Parce qu'elle prend la parole Que maintenant Elle n'a pas pris la parole avant Elle n'a pas fait de communiquer Si vous voulez avant Et c'est pas la seule Qui devrait pointer du doigt Si vous voulez Toute la bande des youtubeuses Qu'on pourrait pointer du doigt Qui sont potes avec l'autre Qui ont été faire des retraites spirituelles Ou des vacances Ou des vlogs Ou des machins On pourrait les pointer du doigt Et la liste est extrêmement longue Vraiment la liste est extrêmement longue C'est purement tout ça Hypothétique C'est vrai que ça donne assez mal A la tête comme histoire Et c'est vraiment problématique Parce qu'en fait On ne sait jamais Qui sont réellement Les influenceurs Influenceuses Que l'on suit A qui on donne de la force A qui on donne de Comment dire De la visibilité En tout cas Vous je ne sais pas Ce que vous en pensez De cette histoire Je pense que ce n'est que le début Et qu'il y aura certainement D'autres parties Parce que c'est en train de prendre Des proportions inimaginables On est en train d'assister limite A la chute de Silent Jill A cause de Libellule Et de tout ce drama Qui entoure Libellule Et qui date depuis octobre dernier Vous dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Si vous êtes du même avis que moi Si vous voulez partager votre opinion C'est avec grand plaisir Donc dites moi tout ça en commentaire Dites moi ce que vous en pensez De cette vidéo Enfin voilà Je veux échanger avec vous Comme d'habitude Vous connaissez la chanson Et n'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche de notification Me rejoindre sur les différents réseaux sociaux Tout sera en barre d'infos N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et faire un don sur la chaîne Enfin pour la chaîne Sur la page Tipeee Si vous voulez soutenir davantage Ça me fera extrêmement plaisir Moi je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bye guys Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !